Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, la lumière de la vérité est trop forte pour monsieur. C'est vrai que quand on est habitué à vivre dans l'ombre cruelle de la cruauté cruelle, c'est pas facile, hein? C'est donc bien poche comme métaphore. Euh, tant que ça? Mettons que c'est à peu près aussi subtil que la 200 watts que j'ai d'en face. Laisse faire tes histoires et dis-moi ce qui est arrivé à Bruno, ton colocataire. Vous n'allez jamais me croire. Essaye toujours. Ben, tout a commencé la semaine dernière quand il a encore commandé une autre affaire inutile sur eBay. Bruno, t'as reçu un paquet? Génial, ça fait au moins trois jours que je l'attendais. C'est quoi au juste? Une manette de Nintendo à voyager dans les jeux vidéo. Wow, moi qui ai toujours rêvé de voyager dans le monde des jeux vidéo. Hein, t'es sérieux? Ben non, maudit niochon, c'est tellement violent, il y a du sexe partout, de la drogue par bout, pis euh... Euh, sais-tu, finalement, ça me tente. Bon ben, great, on va essayer. Je commence par Super Mario. Pourquoi? Si un plombier a des chances avec une princesse, nous autres, je pense qu'on est pas mal sûr de réussir à scorer. C'est vrai que vu de même. Bon ben, let's go! Hey, c'est bien plus beau qu'à TV. Ben oui, je comprends pourquoi Mario est prêt à manger n'importe quoi. Ici, tout est à croquer. Joe, qu'est-ce que tu fais avec un champignon, là? Tu le sais que t'es allergique à ces affaires-là dans la vraie vie. Ça va pas changer une fois qu'on est dans un jeu vidéo. Justement, ça va doublement marcher. Je vais grandir pis gonfler en même temps. Ouais, mais Mario, il se plaît pas quand il mange ça, mais en vrai, ça goûte vraiment à la merde. Euh, Joe, tu sais, là, Frank, notre mime de compagnie. Oui? Tu l'as-tu mis dans sa cage avant qu'on rentre dans le jeu? Non, pourquoi? Parce que regarde devant la télé. Ah non, il va changer de jeu. Non! Oh non, on est coincés d'un jeu de Tetris. Qu'est-ce qu'il t'a pris d'acheter ce jeu plate-là? Ben, il est en spécial au village des McValeurs. Ben, laisse faire les McValeurs. Pousse-toi, sinon on va se faire écraser par les blocs. On se créerait dans le viaduc de la Concorde. Hey, hey, tu vas pas essayer de me faire croire que vous avez été coincés dans ce jeu vidéo? Ben, pourquoi pas, Claude pis Giselle vous ont bien fait à croire que tuer du monde, c'est dans leur religion? Oui, c'est vrai que puis de même. Bon argument, le jeune. Bon argument. Continue ton histoire. Heureusement, notre mime de compagnie a changé le jeu juste avant que le Tetris nous fasse faire un Game Over. On s'est donc retrouvés dans Kirby 64. Foudon, chaque fois que je voyage avec toi, il se passe des affaires bizarres. Bon, tu vas pas recommencer avec ça. Hey, écoute, cette fois-ci, on est coincés dans un jeu de Kirby. La dernière fois, c'était à Salem, dans le temps de la Sausse aux sorcières, qu'on était coincés. Puis je t'épanque le résumé de la fois où on a visité... Hey, c'est pas de ma faute. Je le savais pas, moi, qu'on n'avait pas le droit de fumer dans le Hindenberg. Justement, tu as choisi de bon moment. Commence à fumer. Lec, mes nouveaux amis me trouvent cool. Je sais pas si t'as trouvé cool, mais avec l'effet que ça a donné, je suis t'as trouvé hot. Dans le sens de explosion, flamme. Si tu recommences à me tomber ses nerfs avec ça, moi, je vais pas me gêner pour te reparler de ce qui s'est passé entre toi et Bernard de Rome. Arrête! Tu sais que je supporte pas quand on me parle de ça. C'est vrai que ce genre d'aventure, ça s'oublie pas avec une bouteille de Rome. Ta pognes-tu? De Rome! Arrête ça! Bon, c'est beau, c'est beau. C'est pas comme si le pape voulait plus te voir à Rome. C'est pas un vrai jeu de mots. Aïe, aïe. T'as-tu vu la belle boule rose qui s'en vient? Aïe, c'est Yves Corbeil qui serait content. Pourquoi? Ben, il aime ça, les boules. Aïe, c'est pas ça, on pourrait se faire poursuivre en diffamation. Ah, pas ce genre de boule-là. Je faisais référence au boulier de la loterie. Veux-tu bien arrêter de penser croche à chaque fois ce que je dis? Anyway, c'est quoi cette boule-là qui s'en vient? Non, c'est Kirby. Inquiète-toi pas, c'est un gentil. Joe? Joe? La maudite merde, Kirby a bouffé Joe. J'espère que ça fera pas de merde avec le jeu. Et finalement, c'est comme ça que Kirby s'est transformé en erreur technique en m'avalant. Et comme ça a fait de bugger le jeu, moi je suis sorti du jeu, mais Bruno est resté coincé dedans. Ouais, c'est ben beau tout ça, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas plutôt toi qui a inventé toute cette histoire-là pour cacher un meurtre crapuleux? Vous avez juste à écouter notre prochaine émission en direct. Bruno, je t'avais dit d'allonger un peu le sketch, là, un peu. Ça finit vraiment bête. Ben là, je pense que j'ai quand même des circonstances atténuantes. Je veux dire, avec le bug qu'on a eu dans le jeu de Kirby pis tout, là. C'est vrai qu'on a même eu de la chance de t'avoir en studio aujourd'hui. Bon, d'accord, c'était pas non plus génial d'avoir traîné la télé jusqu'ici, mais ça dépend quand même. Ben oui, que c'est que tu veux, c'est... Hey, laisse-moi tranquille, maudite tortue! Bon, je l'ai eu, la petite maudite. Ça faisait au moins 15 minutes qu'elle arrêtait pas de musigner la brècheville. On va donc vous laisser sur un classique du temps des fêtes, encore Minou Chrétien et le cœur du Nouveau Monde, à ChocFM.